Salut, c'est CosmosZero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck Scoia'tael, frappe précise, et on joue une version nain. Le principe du deck, c'est d'utiliser les combinaisons qu'il y a entre les nains et faire des dégâts chez l'adversaire, de pouvoir améliorer ces nains, de rajouter de l'armure. On a aussi le Zoltan Gredin qui va pouvoir permettre d'améliorer une ligne complète. Et il y a une particularité dans le deck, c'est qu'on joue l'Encensoire. Il y a beaucoup de voyageurs et de bagues dans la méta. Donc l'Encensoire, on va pouvoir changer la force la plus élevée, genre une bague. Et nous, on a quand même des nains qui sont des petites cartes à 1 ou à 2. Et donc on va pouvoir échanger les points, par exemple de la bague, avec une petite carte. C'est à ça que ça sert l'Encensoire. Le deck, il est vraiment solide et on va voir la liste des cartes ensemble. Frappe précise pour infliger un point de dégâts à une unité. On a trois utilisations. Ça permet aussi, frappe précise, de faire un bon Encensoire. Si jamais l'adversaire a des plus petites cartes que nous, on peut peut-être faire des dégâts chez nous et faire un Encensoire. Et une fois qu'on a eu toutes les utilisations, on va sortir les Vigies de Broquilone. Il faut pouvoir faire un coup mortel pour pouvoir sortir les deux du deck. Mais avec la frappe précise, c'est pareil. On peut setup peut-être une carte à deux. Avantage tactique pour améliorer une unité alliée de cinq points. On joue aussi Aérodite, l'épée. Donc on veut avoir toujours le maximum de points, plus de points que l'adversaire. Donc on joue l'avantage qui en donne le maximum. Zoltan Guerrier, donc maintenant la liste des nains. Donc lui, on va infliger trois points de dégâts à deux unités. Il faut qu'elles soient au-dessus de trois pour qu'elles survivent et qu'on fasse des nains bagarreurs. Le but, c'est de faire le plus de nains possible. Et si Zoltan a de l'armure, il va faire un point de dégâts à une unité aléatoire. De l'armure, on peut lui en mettre avec les chariots par exemple. Murnau brise, donc pour transformer un nain bagarreur en allié berserk nain. Et donc on va pouvoir en faire trois, vu qu'il a trois utilisations. Philandrel, donc l'elfe, combat rapproché. On va pouvoir jouer une carte spéciale. Donc on va aller le chercher, Philandrel, avec le conseil d'Isandre Green pour que ce soit amélioré de deux points. Et ensuite, on va le jouer devant et on recherchera, on créera une compagnie de Zoltan pour avoir un maximum de nains possible. Brouwer Hoog, donc lui, s'il a de l'armure, il va améliorer tous les nains qui ont de l'armure sur une ligne. Donc on peut remettre de l'armure avec les chariots aussi. Décret Royal pour jouer une unité depuis son jeu. Aérodite, donc ça c'est la carte écho, elle revient au round suivant sauf si l'adversaire la bannit. Et si on a plus de points que l'adversaire au terme de son tour, on va augmenter les dégâts de un point de Aérodite. Et à la fin, même si l'adversaire a une petite carte, le surplus de dégâts qu'on va faire sur cette petite carte, ça va améliorer une de nos cartes à nous. Donc c'est très très fort Aérodite. Zoltan, Chivet, Tenas, donc il reste pour le round suivant et on améliore les deux nains adjacents de deux points. Conseil d'Isandre Green pour chercher, je vous l'ai dit, Philandrel pour pouvoir refaire une compagnie de Zoltan. Encensoir Doré pour intervertir la force d'une unité disposant de la force la plus faible et la force la plus élevée. Alors c'est n'importe où sur le plateau. Donc si par exemple l'adversaire a fait une bague et que vous avez un petit nain à 1 et que l'adversaire a que des cartes à deux ou plus, vous allez pouvoir faire Encensoir, ça va enlever l'amélioration de la bague de la carte et vous allez la mettre sur le nain à 1 ou à 2 chez vous. Zoltan, Grenin, on va plutôt le jouer derrière pour faire un compagnon d'Uda pour améliorer toute une ligne. Compagnie de Zoltan pour générer deux nains bagarreurs sur une ligne alliée. On va augmenter le nombre de nains bagarreurs par Zoltan dans notre jeu, donc on en a 5 avec la compagnie. Maxi pour regarder votre jeu à partir de l'ordre et ensuite si vous voulez garder l'ordre, vous ne mettez pas de carte. Et si vous voulez remélanger parce que l'ordre ne vous convient pas, vous placez une petite vigie en fin de jeu et ça va mélanger le jeu. On aura peut-être plus de chances d'avoir les bonnes cartes pour la suite. Chariot nain, donc on a deux choix. On peut le jouer à distance pour générer des nains devant. On peut le jouer devant et il va être amélioré. Et le chariot nain, s'il a de l'armure, on va pouvoir remettre un point d'armure chaque tour sur les nains. Par exemple sur les berserker nains, c'est très fort. Agitateur nain, pour ajouter un point d'armure à deux nains. Et donc chaque fois qu'on joue à un nain, on lui ajoute un point d'armure en plus. Berserk nain, au terme de votre tour, on inflige un point de dégâts à l'unité aléatoire adverse. Tant que le berserker nain a de l'armure, on peut rajouter de l'armure avec le chariot ou les agitateurs. L'écureuil pour bannir une carte du cimetière de l'adversaire. Mahakam garde, plus on a de nains sur une ligne, plus on va améliorer le Mahakam garde en points. Vigie de Broquilone, on les sort avec le chef. Et ensuite, escamoucheur nain, on fait trois points de dégâts à une unité. Si elle survit, on gagne un point d'armure. Et si l'escamoucheur nain, il a de l'armure barricade, on peut refaire trois points de dégâts. Et puis ça nous fait une petite carte pour l'encensoir, échanger une grosse carte de l'adversaire avec une petite carte chez nous. Voilà pour la liste des cartes, on va voir plusieurs parties avec le deck. On est contre manœuvre de pince. La vigie, j'en ai pas besoin. Je les sors avec mon chef. Et l'armure, c'est pas fou pour l'instant. Ça, je veux pas. Je cherche avec... Je l'ai en main avec le conseil. Je pense que je peux faire le chariot. Je peux mettre ça là. Est-ce qu'il arrive à le gérer ? Je pense pas. J'en ai deux. Est-ce que je fais le conseil maintenant ? Non, je pense que je vais faire le nain, tranquillement. On va mettre de l'armure sur lui. Ok, c'est très bien. Est-ce que je mets déjà Zoltan ? Non, je pense tranquillement. Je fais... Comme ça. Déjà pas mal d'armure. Il n'y a pas mal d'armure. Je me tape le bien. Je me tape le bien, une part. Je me tape le bien. Ah! Je peux jouer les marakans. L'encensoir c'est bien, je crois qu'ils jouent les voyageurs, donc ça peut le faire. Il faut juste... Est-ce que l'écureuil y a quelque chose à bannir ? Non. Je peux le virer... Ok, compagnie avec Prover, c'est bien. Je vais pouvoir faire quand même pas mal de nains. Est-ce qu'il arrivera à le gérer ? Ouais, peut-être. Le truc c'est que j'ai pas de quoi mettre de l'armure. Après je peux faire ça. Peut-être qu'il tapera dessus. Je pourrais presque le tuer. C'est chiant. Ça je suis bien. Après oui, j'aurais dû attendre. J'ai perdu des points. Est-ce qu'il va faire beaucoup de rentables là-dessus ? Non. Mais de toute façon, il faut que je laisse des cibles pour ça. Il va verrouiller. J'ai quand même déjà pas mal de points d'avance. Ok, ça je peux peut-être... J'ai passé ma vie à étudier, mais je cause comme d'une des fausses. Ok, c'est bien. Je vais jouer Zoltan encore. Est-ce qu'il faudra juste... Ah ouais, mais il a une 1. Je pourrais pas utiliser l'encensoir maintenant. Je suis un officier et un gentleman. J'offre la 10e tournée. Ok, je pense que je peux passer. Il va bien que j'utilise l'encensoir. Il a des petits 1, mais il n'aura pas plus. Est-ce qu'il me bannit mon épée ? Je pense pas. Je garde quand même 4 points avec Zoltan. Il joue peut-être prêtresse. Lui, je vais le chercher. J'ai un bien Zoltan. Après, je peux le chercher. Donc... Ouais non, lui non. Je cherche avec le conseil. Ok, parfait. Je pourrais tuer ça. J'ai déjà fait ça. Voilà. Du coup, c'est K2. Je peux jouer l'encensoir tout de suite. Je joue fournaise. Ok. Du coup, je vais faire conseil. L'elfe. Je cherche une compagnie. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. On va remettre de l'armure. Je peux tuer ça. On va remettre de l'armure. On est contre embuscade elfe. Les vigies, on les veut pas, évidemment. Il faudrait que j'élimine ça. Peut-être faire avec ma frappe. Je vais déjà faire un escamoucheur. Il joue déjà son scénario. Ah, c'est super fort. Je pense que je vais le tuer maintenant. J'ai utilisé mon chef. Il a fait son scénario dès maintenant. Il me faut des points pour Aerodype. Sinon, c'est mort. J'ai vraiment pas une main incroyable. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je ne vais rentrer. En effet, elles n'ont pas eu l'occasion. En effet. Il faut que j'arrive à faire des points Le problème c'est qu'il a joué son scénario direct J'ai une main vraiment pas terrible C'était qu'un fosse piégé Le problème c'est que mon aérodite elle est naze Ouais il m'aurait fallu pour la bague Il m'aurait fallu mon bien que il est C'est là, là il m'aurait fallu vraiment l'encensoir pour me mettre bien Après il a encore 9 points avec son chef Et mon aérodite est qu'à 2 Ça va être compliqué j'ai l'impression Et lui je veux pas Ouais mais l'encensoir c'est bien Mais c'est trop tard Moi je gratouille 4 points Après j'ai de quoi chercher mon pouvoir Est-ce qu'il peut le gérer ? Ok super je l'ai Ouais j'ai ça J'ai compagnie Je pense que je suis bien J'ai toutes les cartes qu'il me faut Allez A4 Avec lui ça va Ça va être bien Ouais par contre il joue des pièges Et ça c'est chiant C'est elfe, piège Ouais Ouais je fais ça Au moins pour avoir des Je vais peut-être faire lui Je pense pas qu'il en ait 30 Donc Ouais je peux peut-être faire une autre ligne Il a déjà joué ses 2 pièges écrasants Est-ce qu'il en a d'autres ? A voir Ah ouais ça c'est terrible Est-ce que je fais pas ça ? Ouais c'est parfait Je commence à me mettre bien Si Brouwer il passe Je pense que je suis bien Décret Je peux chercher lui Mais il me faut des cibles Après je peux simplement faire ça Ça c'est pas trop grave Je peux faire deux lignes Très Après il peut améliorer ses elfes Mais ça suffira Mais ça suffira je pense pas Ah ok il a ça En même temps c'est pas fou Ok il peut améliorer ses elfes Il peut faire quelques points Mais ça suffira pas Voilà pour les parties J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude le deck il est sous la description de la vidéo Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Vous avez aussi la musique que j'ai utilisée pour la vidéo Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut